Oui, c'est vrai. Vous savez, c'est le printemps, même si ça ne paraît pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste de notre ménage du printemps? Je veux qu'on en parle avec vous, Liliane, parce que j'ai l'impression qu'avec votre toque en ce moment, vous êtes de type... Votre toque? Oh, mais ma toque, j'ai compris mon toque. Non, non, vous êtes prête à faire du ménage à quatre pattes à la veille planchée. Moi, je pense que vous avez un problème de prononciation. Ce n'est pas la première fois que je n'entends pas ce que vous me dites. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais j'ai... Hey! Non, mais... Non, mais j'allais dire, c'est quelque chose qu'on a mis un peu comme la religion. On a mis ça tout de côté. C'est vrai qu'on a mis ça de côté. Oui, tu sais, le ménage du printemps. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très, très nécessaire dans une vie. Oui, pour la santé physique et mentale. Parce qu'un acarien, vous savez, ça peut faire des dommages. Non, mais c'est vrai, il faut... Mais je le sais. Oui, puis il y a un moment où il faut voyager, décider de voyager plus léger, même si on a 40, 45. Moi, évidemment... Mais non, je ne sais pas beaucoup. Oui, c'est sûr. Oui, c'est juste moi. Mais à un moment donné, il faut donner aussi. Mais ça, c'est difficile, ça. Je sais que c'est difficile. Mais vous, avec vos vêtements griffés, vous devriez faire profiter... Vous savez que j'ai fait ça récemment. J'ai invité tout le petit personnel. Je les habille. Tout le petit personnel. Ah oui, puis il y a des gens qui avaient... Ah mon Dieu, c'était des guignous. Votre pointure. Oui, oui, des guignous. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important aussi. Je pense que, aussi, c'est même, je dirais personnellement... À un moment donné, il faut faire du ménage. Des amis comme ça qui traînent dans nos vies. Ah, ce message? Non. OK, je pensais que vous me visiez. Jamais dans son temps. OK, mon Dieu. Ben non. Non, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai fait le ménage de mes vêtements. Et j'ai vu qu'ils étaient tous brûlés à cause de bonsoir, bonsoir. Non, mais c'est parce que je les ai mis sur cinq ans. Je les ai mis une fois ou deux. À un moment donné, ça fait que là, les gens finissent par dire... Ah oui? Oui, ça arrive. Ah oui? Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai pas de styliste. Pas comme Jean-Philippe? Non. OK. Alors, c'est ça. D'ailleurs, j'ai mon prochain sujet, déjà pour une chronique, chez vous. Vous allez parler de quoi? Les fausses rumeurs. Si! J'ai chaud. Non, mais moi, j'ai été victime de ça. Vous, vous avez été victime de ça? Les mots de Zid Guilbeault, hein? Oh, j'adore. Non, mais quand, par exemple, j'ai été intéressée aux jeunes hommes. Ça, c'était une fausse rumeur. Ben oui, voyons... Une fausse rumeur, vous n'avez pas envie de cette rumeur. Je ne sais pas. Ça s'est rendu jusqu'au MTELUS, cette affaire-là. Ah, mon Dieu. Mais pour vrai, oui. En même temps, c'est inoffensif. Oui, mais c'est une rumeur. Non, quand même. Mais si, encore une fois, au risque d'être cliché, c'est parce que j'ai une femme que là, c'est comme si c'était un problème. Oui, oui, oui. Comme si j'avais un problème de comportement. Exactement. Voyons donc. Pour les gens. Je sais, les gens, les gens. Je le sais. Vous êtes, effectivement, à laver vos sols, comme dit mon ami franco-suisse. Oui, laver vos sols. Non, mais il faut s'entretenir. Il paraît, évidemment, qu'on dormait dans une chambre, évidemment, qui a été astiquée. Ah, bien, ça, c'est clair. Oui, vous saviez. Oui, moi, j'astique ma chambre. Non, mais je veux dire, comme laver les draps, les gens vont dire, une fois par deux semaines, un mois. Non, non, une fois par semaine. C'est une fois par semaine. Ah, oui, oui, oui. Moi, c'est même pour la housse de couette. Même la housse, bien sûr. Ça part avec. Bien oui, on sue un petit peu de la nuque. Oui, c'est ça. Le chien vient faire un taux. On barbe un petit peu. Tout ça. Comment va votre chien? Ah, il va très, très bien. C'est vrai? Mais c'est la période de l'année où est-ce que quand tu vas sur la couette, on le lave au deux jours. Oui, c'est clair. Est-ce que vous faites ça, un ménage de printemps, vous? Non, mais c'est ça, l'histoire. Les armoires, hein? Les armoires. Là, calmez-vous. Les fenêtres. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, moi, le ménage, le printemps, ça coïncide avec mon début de télé, normalement. Alors, je n'ai pas le temps de faire ça. Oui. Vous savez? Vous n'avez pas un petit compte qui concerne un homme ou une femme de ménage? Oui et non, dans la mesure où est-ce que c'est le fun de le faire nous-mêmes. Mais ça, c'est vrai. Non, non, non. Mais pourtant, dans les articles que j'ai lus, parce que je savais que je venais, puis on allait peut-être parler de ça. Wow. C'est vrai, Hugo. Non, mais je voudrais laisser l'appeler ça, Hugo. Je vous écouterais pendant 20 minutes. C'est vrai, hein? Pas une heure, mais 20 minutes. À milieu. Non, mais à quand qu'on me donne une émission? Ben oui, mais moi, j'attends ça. Madame Blancheville. Oui. Ou appelez-moi Élise. Je tâche. Non, mais j'ai quelques idées. Ah, mais moi, j'adorerais ça. Vraiment? Oui, absolument. De toute façon, je vais faire la demande au petit personnel de vous inviter peut-être la semaine prochaine, s'il y a un trou, quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes encore en tournée au Québec. Non, ça, c'est achevé, dernièrement. Non, mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Non, mais pour le vrai, allez voir la femme. Pas la femme qui voit. C'est la cordoniale. C'est la même affaire. C'est la cordoniale.